Les contes du domaine des étangs Écrit par Constance Félix Mise en son et musique par Clare Conté par Garance Prima L'œuvre du papillon Il était un papillon aux ailes colorées Portant sur son corps sa joie de vivre Ses couleurs chantaient dans le vent C'était un grand papillon amoureux de la beauté Qui d'un coup d'elle aimait créer des espaces Où la nature et l'homme vivent en harmonie Il avait ce merveilleux pouvoir de transformation Et le talent de voir la beauté en toute chose Ce qui paraissait banal Prenait des couleurs étranges Et déployait tout le spectre de ses harmonies A voir, c'était merveilleux Rien n'était impossible Il créait des univers à l'image des dessins de ses ailes Comme un bel arc-en-ciel Pas de doute Ce papillon était un bâtisseur de beauté Peu de personnes restaient insensibles A ce merveilleux talent Et certains le craignaient Il sortait du rang D'autant que tout papillon qu'il était Il était très proche de la terre Et épuisait même son énergie Se posant délicatement sur elle Il sentait monter la sève de la vie dans ses pattes C'est sûrement là Que se cachait le secret de sa puissante vitalité A ses yeux d'esthète Rien n'était plus beau que ce que la nature offrait au regard Il se moquait des autres Qui préféraient butiner des fleurs Qui appartenaient bien souvent A des paradis artificiels Lui, il se plaisait à l'endroit Où la nature était la plus sauvage Là où sa beauté pouvait se révéler Dans sa nature la plus profonde Il déroulait délicatement sa trompe Qu'il plongeait droit Dans le cœur le plus tendre des fleurs A l'endroit où le pollen Est le plus pur Et le meilleur Bien peu d'êtres pouvaient le comprendre On le traitait de misanthrope Pourtant Ce papillon avait une grande famille Il était tout à fait conscient De sa responsabilité Son devoir Était de transmettre à ses enfants Les valeurs Qui leur permettraient De grandir Il leur a appris A écouter le vent dans les arbres A observer l'onde Qui fait frémir la surface de l'eau A apprécier les saisons Qui chaque fois Arrivent avec leur lot de surprises Or Parmi ses enfants Il y avait une petite libellule Qui vibrait au son de ses paroles Elle avait le désir ardent De changer le monde De se révéler Et d'offrir à ceux qu'elle côtoyait La possibilité de découvrir Leur pouvoir de transformation Ils étaient très proches Le papillon En mâle qu'il était Ouvrait dans la matière Tandis que la libellule Ouvrait son cœur Et en femelle qu'elle était Elle accueillait Un jour Le papillon se décida A construire un univers de nature Caché dans les bois Qu'il dessina de sa propre trompe Et d'un coup d'elle Il le créa Et l'offrit à sa famille Tout était très beau Harmonieux Et joyeux C'était un lieu Peuplé de fées et de lutins Ce papillon Leur faisait découvrir Ce qu'il aimait tant Le goût des châtaignes en automne Le vin chaud de l'hiver Il leur apprenait A s'émerveiller Du renouveau du printemps Et de ses fleurs Et à jouir De la saveur de l'été Avec ses fruits Succulents Il créa des jardins colorés Et comme il aimait jouer Avec l'improbable L'imprévu Il y avait dans sa demeure Un bananier Qui donna une touche D'exotisme à ce paysage Le papillon Adorait cet arbre C'était son perchoir préféré Il se régalait De son suc Le temps passa Et le papillon Se fit vieux Un jour Alors qu'il était posé Sur l'une des feuilles De son bananier Une flamme apparut Et le papillon Disparut Une brise emmena L'étincelle Pour toujours Vers d'autres mondes Il laissait derrière lui Un parfum coloré Qui sentait bon Cette merveilleuse force joyeuse Qu'il avait habité La petite libellule La regardait partir Les larmes aux yeux Le bananier Ne s'est pas remis Du départ de son ami Il s'est desséché Pour revenir à la terre Mais ce matin-là La libellule A récolté Sur ses ailes Transparentes De la perle De rosée D'où s'échappaient Les fluves De ce papillon Et en la respirant Elle sentit en elle Cette profonde Joie de vivre Qu'il lui avait laissée Comme un cadeau Comme un don Pour qu'elle Perpétue son œuvre La libellule était fine Elle avait entendu Les ailes du papillon Battre au-dessus d'elle Comme un dernier adieu Et elle se transforma en fée La fée libellule S'est occupée De sa demeure La transformant En ce lieu sauvage Où la nature profonde Reprend ses droits Enveloppant ses hôtes De sa lumière apaisante Cette œuvre La petite libellule Voulut l'offrir A ceux qui empruntaient Son chemin Leur proposant De boire A l'eau de la source D'un coup De baguette magique Elle créait Toutes sortes D'univers Et s'amusait A inventer De nouveaux paysages Harmonieux Où tous Pouvaient jouer ensemble Quelques temps plus tard Alors que la libellule Visitait son univers de rêve Elle vit Non loin de là Où le papillon Émet à se percher Un jeune bananier Poussé joyeusement Déployant ses feuilles Comme une nouvelle saison Et quand elle sentit Son odeur Elle reconnut Les effluves du papillon Qui ressurgissaient De la terre Dès lors La demeure de la libellule Issue d'un rêve Créée d'un battement d'aile De papillon Est devenu Un trésor de beauté Où le subtil Rejoint la grâce De la création Le parfum du bananier S'y répand Comme une force joyeuse Et ce parfum Respire l'amour De la réunir Le parfum du bananier Le parfum du bananier Sous-titrage ST' 501